On dit souvent que nous sommes des êtres de désir, mais que ce qui est compliqué, c'est de désirer ce que l'on a déjà. En fait, le désir, c'est au centre de nos préoccupations. Quand on pense désir, on peut penser argent, on peut penser au sexe, on peut penser aux relations amoureuses, avoir un enfant. Il y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Et c'est une notion finalement qui est au cœur de nos conversations, du quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, l'immense plaisir de recevoir Frédéric Lenoir, que vous connaissez sans doute, qui est un sociologue, qu'on pourrait dire aussi philosophe, moi j'ai envie de dire, qui vient de sortir un ouvrage aux éditions Flammarion, Autour du désir. Et avec Frédéric, on va parler de toutes ces questions-là. C'est quoi le désir ? Comment on le différencie du besoin, de l'envie ? Qu'est-ce qu'ont pensé les différentes philosophies ? Qu'est-ce qu'ont pensé les différentes religions autour de ce concept de désir ? Comment on peut avancer ? Comment on peut désirer ce qu'on a déjà ? Comment on peut bien orienter ses désirs ? C'est quoi le désir ? Bref, toutes ces questions qui sont vraiment passionnantes. Désolé, je me répète à chaque fois. Je vous laisse l'écouter. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Je sors d'un gros rhume parce que tout le monde est en ce moment enrhumé, malade et tout. C'est la période. Mais ça va, ce n'est pas bien grave. On va parler de désir. Et peut-être que la première question, et ça me semble, moi j'aime bien parler de l'étymologie des mots, peut-être de redéfinir ce que c'est que la racine du mot désir. Et ça va nous permettre après de comprendre où est-ce qu'on va. Effectivement, vous avez raison. C'est intéressant de comprendre d'où vient un mot. Alors, le désir, c'est désidérare en latin. Et ça vient en fait du mot constellation d'étoiles, sidérise les étoiles. Et désidérare, en fait, on peut le comprendre de deux manières étymologiquement. L'étymologie dominante, c'est qu'on a perdu les étoiles, c'est-à-dire qu'on ne contemple plus les étoiles. Désidérare, c'est perdre la contemplation des étoiles. C'est un peu comme le marin qui ne regarde plus les astres et à ce moment-là, il s'égare, il est égaré. Et cette première idée nous dit que parce qu'on a cessé de contempler les étoiles, le désir, c'est ce qui fait qu'on s'égare dans les choses humaines. Autrement dit, et c'est une explication très platonicienne, Platon nous dit, c'est parce que l'être humain a perdu la contemplation divine qu'il recherche, il met son désir sur les corps, sur toutes les choses matérielles, etc. Mais en fait, inconsciemment, il recherche la beauté des âmes, la beauté du divin et puis il y va progressivement. Mais il commence par s'égarer dans les choses terrestres. Donc ça, c'est une première étymologie qui est liée à l'idée du manque. Le désir est lié à un manque. Et puis, la deuxième étymologie est complètement inverse. On pourrait dire que désidérare, c'est sortir de la sidération. La sidération, c'est ce qu'on dit qu'on est sidéré. Être sidéré, c'est qu'on est figé, on est bloqué, on ne peut plus avancer, la peur nous tétanise. Et en fait, le désir, désidérare, c'est sortir de la sidération, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est ce qui, au contraire, nous permet d'avancer. Et ça, c'est plutôt l'interprétation de Spinoza du désir, qui est que le désir, c'est la puissance vitale. C'est l'énergie vitale qui fait qu'on a envie de faire des choses et que du coup, c'est le moteur de nos vies. Et Spinoza nous dit que le désir, c'est l'essence de l'homme. Il faut cultiver le désir. Alors que Platon et les écoles de Grèce antique vont plutôt nous dire que le désir, c'est un problème, c'est un puissant fond. Puisqu'on manque, on manquera toujours de quelque chose. Et donc, c'est le tonneau des Danaïdes, il est percé, donc on peut le remplir, il ne se remplira jamais. Ce qui fait que nous sommes d'éternels insatisfaits. Et je crois que la vérité est entre les deux, en fait, tout simplement. Il y a une dimension du désir qui fait qu'on est de perpétuels insatisfaits. Et il y a une dimension du désir qui nous rend heureux, qui nous permet de cultiver la puissance de la vie qui est en nous. Et la force désirante, c'est le moteur de nos existences. Alors justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui fait qu'on se meut ? Qu'est-ce qui fait bouger les humains ? Parce qu'en fait, quand on parle de désir, je pense que les personnes qui nous écoutent, elles ont une idée en tête. En particulier, quelque chose sans doute qui leur manque. Mais ça peut être le sexe, ça peut être des choses plus basiques comme la nourriture, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'argent. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut définir les différents éléments qui font qu'on bouge dans un sens ou dans un autre ? Je crois que nos désirs peuvent être polarisés par deux types de choses. Il y a déjà notre striatum, vous savez, notre cerveau primaire, qui nous oriente vers un certain type de désir. Et ça, je dirais, c'est la nature. Et nous partageons ça avec un certain nombre d'animaux. Et le striatum nous oriente vers quatre types de désirs. Le désir sexuel, et c'est lié à la reproduction de l'espèce. Le désir de manger, c'est lié à la survie. Le désir de s'informer, c'est aussi lié à la survie de l'espèce. Parce que l'homme préhistorique a besoin de bien connaître son environnement. Et le désir de reconnaissance sociale. Et ça, aujourd'hui, ça joue un rôle déterminant. Parce que dans un monde dans lequel, grosso modo, on peut manger, l'énorme majorité des humains peuvent manger à leur faim, peuvent avoir une sécurité, peuvent avoir une vie sexuelle, etc. Ce qui va compter le plus, c'est la reconnaissance sociale. Et du coup, ça joue un rôle déterminant dans les sociétés occidentales. Parce qu'on a besoin de se comparer aux autres pour avoir le plus de reconnaissance sociale possible. Donc ça, nos désirs sont polarisés de manière naturelle par notre cerveau pour ces quatre choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que nous obtenons l'un de ces quatre éléments, nous avons un shoot de dopamine. Ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau nous envoie un shoot de dopamine qui nous donne du plaisir. Donc chaque fois qu'on mange bien, qu'on a une activité sexuelle, qu'on est reconnu, qu'on a de l'info, on a du plaisir. Et du coup, ça nous conduit à continuer et à aller toujours plus. Et ce que nous disent les neuroscientifiques, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. À aucun moment, notre cerveau dit stop, j'en ai assez. On n'a jamais assez de sexe, de nourriture, de reconnaissance sociale et d'information si nous écoutons notre cerveau primaire. Et donc, évidemment, il s'agit d'utiliser notre cortex supérieur, la raison, pour nous dire ça suffit. Parce que sinon, c'est sans fin. Mais alors, du coup, ça pose un problème. C'est que pour dire ça suffit, il faut compenser. Parce que vous allez chercher toujours plus de dopamine. Et si vous avez moins de dopamine parce que vous avez moins de sexe, moins d'information, moins de nourriture, etc., moins de reconnaissance sociale, où est-ce que vous allez trouver la dopamine, le plaisir, la satisfaction ? Et là, je réponds à la deuxième partie de votre question. C'est qu'heureusement, il n'y a pas que le striatum. Et nos désirs peuvent aussi s'orienter vers des choses de l'être et pas uniquement l'acquisition, l'avoir, etc. Et donc, les choses de l'être, c'est quoi ? C'est l'amour, c'est la création, la créativité, c'est contempler la beauté du monde, c'est la connaissance. Le fait de connaître, moi, ça me remplit, l'essentiel de mes désirs sont tournés vers l'amour, la connaissance, le lien avec la nature, la contemplation. Et ça me nourrit bien plus, en tout cas, je dirais plus profondément que simplement les choses liées au striatum qui sont nécessaires. On a tous besoin de ça. Mais je trouve que le bonheur profond, en fait, il vient de l'être plus que de l'avoir. Et c'est pour ça que quand on se prive ou qu'on limite ou qu'on dit stop à notre striatum dans tous ces domaines qu'on a évoqués, ce qui permet de le vivre, en fait, et de se limiter dans la reconnaissance sociale ou dans le sexe, etc., c'est d'avoir des joies très profondes qui viennent de la connaissance, de l'amour, du lien avec la nature, etc. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels on peut orienter nos désirs. On va y revenir, justement, à cette puissance que vous évoquez, parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à se dire « mais comment je fais pour désirer quelque chose que j'ai déjà ? » C'est souvent la question qu'on se pose. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on va toujours chercher plus et on va en parler, mais ça peut poser des problèmes dans des couples. Ça peut poser des problèmes en termes d'écologie, évidemment, puisqu'on voit bien à quel point, en particulier avec la société de consommation, et que vous y faites référence, ça pose des soucis, puisqu'on veut toujours plus des éléments à l'extérieur de nous. Donc, du coup, nécessairement, on consomme. Moi, j'ai cette phrase que vous citez, d'ailleurs, que je déteste, mais en même temps que je déteste, parce qu'elle résonne, évidemment, de Schopenhauer, qui est « toute notre vie en oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui ». Est-ce que vous pouvez l'expliciter, cette phrase ? Alors, c'est mon ami André Consponville qui dit « c'est la phrase la plus désespérante de toute l'histoire de la philosophie ». Parce que, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Schopenhauer ? Il parle du désir manque, dont on a parlé, et donc de notre striatum, d'une certaine manière. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, nous souffrons de ne pas avoir ce que nous souhaitons, et puis une fois que nous l'avons, nous nous ennuyons. Et donc, comme nous nous ennuyons, nous désirons à nouveau autre chose, et nous souffrons de ne pas avoir, et donc il dit « nous passons comme ça de la souffrance à l'ennui ». Alors, c'est excessif, c'est excessif, parce que c'est vrai si on vivait qu'au niveau de notre striatum. C'est-à-dire que si on était entièrement mu par notre cerveau primaire, on vivrait comme ça. Mais heureusement, ce qu'on peut découvrir, c'est qu'une fois qu'on possède quelque chose, on peut aller dans la profondeur, on peut aller dans la qualité. C'est typique d'une relation amoureuse. Vous désirez ardemment une personne, vous avez cette personne. Si vous restez dans la superficialité de la relation, vous allez vous en lasser très vite, et vous aurez besoin d'une autre personne pour stimuler votre désir. Mais si vous allez dans la profondeur de la relation, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'une autre personne. C'est-à-dire que cette même personne peut combler des aspirations profondes. Et donc, vous allez mettre une croix, entre guillemets, sur le plaisir de la nouveauté, et vous allez découvrir les joies profondes de la complicité, de la tendresse, d'un érotisme qui se connaît de mieux en mieux, qui peut aussi aller plus loin dans la qualité. Plus il y a d'amour dans une relation, plus on désire la personne aussi. Et donc, finalement, c'est simplement passer de l'avoir à l'être, encore une fois. C'est-à-dire, une fois qu'on a quelque chose, eh bien, continuer de désirer cette personne ou cette chose, parce qu'on est dans la qualité, pas simplement dans la consommation. Et là, c'est aussi une conversion intérieure. Et c'est pour ça que Saint-Augustin nous dit, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. C'est une phrase très puissante. de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Alors, c'est valable pour tout. Moi, je sais que, par exemple, je m'attache énormément aux vieilles voitures. Et il se trouve que j'ai la même voiture depuis 25 ans, parce que je l'adore, je n'arrive absolument pas à la quitter, parce que je la connais avec tous ses petits défauts, ses qualités, etc. Et donc, l'idée de changer de voiture me terrorise. Alors que j'ai des copains qui, eux, toutes les deux ans, il faut changer de bagnole parce qu'ils veulent quelque chose de plus gros, de plus clinquant, etc. Et donc, c'est simplement s'attacher à des êtres ou à des choses qui fait qu'on continue de les désirer. C'est très écologique de garder la même voiture pendant 25 ans. Pas forcément, parce qu'elle n'est pas électrique. Ah oui, mais ça sera une autre discussion et on pourrait y revenir. Est-ce que vous pourriez peut-être, parce que ça reste le début de la conversation, distinguer le désir, le besoin et l'envie, qui sont trois éléments dont vous parlez dans le bouquin. Et à mon sens, parfois, on mélange un peu les trois. Oui, c'est normal parce que c'est proche. En fait, le besoin, c'est quelque chose de naturel qu'on partage avec tous les animaux, alors que le désir est proprement humain. C'est une manière de parler du besoin chez les humains puisque dans le désir, et c'est ce qui va distinguer le désir du besoin, il y a toute une part imaginative qui est beaucoup plus présente et une part de projection. C'est-à-dire que dans le désir, on va prendre des exemples parce que ça sera beaucoup plus concret. Vous pouvez avoir un besoin physiologique de faire l'amour. Vous avez un besoin physiologique. Comme les animaux, et quand on regarde comment les animaux le font, bon, voilà, on peut voir que c'est un besoin qu'il faut résoudre. Vous pouvez désirer faire l'amour avec une personne. Et quand vous avez le désir de faire l'amour, il y a une part imaginative. C'est-à-dire que vous imaginez la personne, vous fantasmez, vous allez peut-être projeter des choses sur elle, des choses très inconscientes, des choses plus conscientes. Vous allez peut-être faire un transfert inconscient entre cette personne et une autre personne que vous connaissez. Et puis, il y a toute une part de sentiments, il y a toute une part de poésie, il y a toute une magie dans l'érotisme. Et je dirais que le désir est beaucoup plus élaboré que le besoin. Le besoin est très primaire, c'est très simple. C'est un besoin du corps, alors que le désir implique la psychologie, les émotions, les sentiments, etc. Et les envies, maintenant, je dirais que c'est plutôt la réduction de nos désirs à des choses matérielles. Et donc, ça répond souvent aux besoins. On peut dire, excusez-moi, c'est très trivial, j'ai envie de pisser. On ne va pas dire, ça c'est un besoin. On ne va pas dire, je désire pisser. Sous-entendu, j'imagine que c'est… Et là, ça répond très bien à la différence entre les deux. Donc, quand on parle d'envie, on est plus proche des besoins ou en tout cas de quelque chose de plus primaire ou d'ordre plus matériel. J'ai envie d'acheter un sac à main. Alors qu'on va dire, je désire réorienter ma vie vers un autre boulot. Vous voyez, le désir est beaucoup plus profond quand on dit je désire que l'envie. L'envie, c'est quelque chose ou qui s'apparente aux besoins ou qui s'apparente à des choses plus matérielles. Je voulais vous amener sur le sujet de l'amour parce que c'est un sujet, je pense, qui intéresse tout le monde, qui m'intéresse moi aussi. Et puis, vous en parlez pas mal dans le bouquin, cela dit. Et vous dites en particulier, ça m'a intéressé, que vous ne croyez pas au mythe de l'âme sœur. J'aimerais comprendre pourquoi vous dites ça et peut-être nous expliquer ensuite ce que c'est que la passion amoureuse pour vous. En fait, le mythe de l'âme sœur, il est né d'un écrit de Platon qui s'appelle Le Banquet et dans lequel des philosophes discutent du désir et de l'amour. Et il y a un philosophe qui s'appelle Aristophane qui nous dit à l'origine, il y avait un être unique qui a été divisé en deux, scindé en deux. Et puis comme ça, tous ces êtres uniques ont été scindés en deux, ce qui fait qu'il n'y a que des moitiés qui sont répartis sur Terre. Et donc, nous recherchons en permanence notre part manquante, c'est-à-dire la moitié que nous avons perdue. C'est pour ça que nous recherchons l'âme sœur. C'est-à-dire cet être qui serait notre totale complémentarité. Et moi, je dis, c'est un mythe. C'est un mythe, bien sûr. Mais il y a des gens qui y croient. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui cherchent l'âme sœur et qui se disent, il existe quelque part sur Terre quelqu'un qui est totalement adapté à moi, on est totalement complice, on se comprendrait dans tout et on pourrait presque fusionner, si vous voulez, et retrouver cette unité perdue. Et ça, je trouve ça très, très dangereux. Parce que pour moi, si on veut tuer l'amour, il faut aller dans la fusion. C'est-à-dire que l'amour, c'est deux altérités, deux êtres différents qui se rencontrent et qui grandissent avec leurs différences. Et que leurs différences les enrichissent. Mais si on veut créer la fusion, c'est-à-dire tout faire ensemble, tout penser ensemble, être tout pareil, etc., je trouve qu'on est dans quelque chose qui tue l'altérité. C'est-à-dire qui tue la différence. Et à vouloir trop se ressembler, finalement, il n'y a plus d'amour, c'est du narcissisme. C'est-à-dire qu'on est dans un amour narcissique que Freud a très, très bien décrit. Beaucoup de gens, ce qu'ils aiment, c'est eux-mêmes à travers le regard de l'autre. Et donc, il faut qu'on se ressemble au maximum parce qu'on s'aime comme un miroir à travers le regard de l'autre. Et donc, cet amour narcissique, il est extrêmement auto-centré, il est extrêmement égoïste. Et donc, je crois que si on veut grandir dans la relation amoureuse pour qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous permette de découvrir des parts de nous qu'on ne connaît pas, qu'elle nous déstabilise pour nous faire évoluer, etc. Et puis, la complémentarité a aussi beaucoup d'avantages. Il ne faut pas chercher la fusion avec quelqu'un qui serait un peu notre alter ego. Et d'ailleurs, vous parliez de Platon et du banquet. On a une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'amour platonique. Oui. Alors, c'est complètement à l'opposé du coup de la passion, a priori, dans les expressions courantes. Vous pourriez nous réexpliquer ce que c'est que l'amour platonique ? L'amour platonique, en fait, quand on parle de l'amour platonique dans le langage courant, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe. Ça veut dire qu'on est copains, on dort ensemble et on ne couche pas. C'est ça, en gros, c'est ça. Non, mais autant dire les choses comme elles sont. Et ça vient de Platon. Ça vient de Platon. Mais ce n'est pas ce que dit Platon. En fait, Platon, toujours dans ce même ouvrage, le banquet, il nous fait parler Socrate. Et Socrate fait parler une femme qui s'appelle Diotime qui va nous parler de l'échelle ascendante de l'amour. Et elle dit, en fait, au départ, on commence par aimer un corps et par désirer un corps. Et puis qu'on s'est attaché à ce corps, eh bien, on va s'attacher à l'âme et on va aimer une âme et on va s'attacher à cette âme. Puis qu'on va découvrir la beauté des âmes, on va s'intéresser à la connaissance et puis on va avoir l'amour et le désir de la connaissance. Et puis qu'on sera dans la connaissance, notamment la philosophie, la pensée, on va avoir l'amour du divin, du beau en soi, du bien en soi, etc. Et donc, c'est une échelle ascendante de l'amour et du désir qui fait que nos désirs ne cessent de grandir du charnel au spirituel. Et l'amour platonique au sens où Platon l'entend, c'est passer de l'amour charnel à l'amour sacré, à l'amour spirituel. Et ce n'est pas du tout récuser le sexe. C'est de dire que le sexe nous conduit au spirituel et qu'on peut partir du sexe pour aller au plus haut, au plus élevé. Et donc, il y a une échelle ascendante du sexuel au spirituel, au divin, et donc qui n'exclut pas du tout le sexuel, mais qui dit ne restons pas au sexuel. Partons du sexuel pour aller de plus en plus loin dans la profondeur jusqu'à la contemplation divine. Et si... Alors, il ne le dit pas, lui, mais on peut comprendre ça comme une forme, aujourd'hui, on dirait une forme de sexualité sacrée. C'est-à-dire que la sexualité peut nous conduire aussi à des expériences du sacré. Et donc, c'est ça. Donc, l'amour platonicien n'exclut pas le sexe, mais il en fait le tremplin vers le sacré, vers le divin. On va avoir plein de gens qui nous écoutent qui vont proposer des relations platoniques à des gens. Ah oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. C'est juste platonique. C'est totalement platonique. C'est totalement platonique. Pas de danger. Pour rester sur la sexualité, vous relevez, et c'est vrai, je l'ai lu par ailleurs dans d'autres études, que la sexualité des plus jeunes est en train de se réduire. En tout cas, ils ont moins d'actes sexuels aujourd'hui. Et vous citez en particulier un philosophe coréen que moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais écorcher son nom, ça va être horrible. Mais qui s'appelle Byung Shul Han, c'est ça ? Je préfère que ce soit vous qui le disiez. C'est gentil, merci. Et qui dit, en fait, que la sexualité ne s'évanouit pas dans la répression, mais dans le plus que le sexe, c'est-à-dire le porno. J'aimerais bien que vous nous parliez aussi de ça, c'est-à-dire que parfois, le porno, ça peut avoir un impact négatif sur la sexualité. Oui, c'est-à-dire une sexualité trop crue, trop animale, trop brutale, finit par détruire le désir sexuel. C'est-à-dire, l'idée, c'est que la sexualité a besoin d'un peu de poésie, d'un peu de magie, d'un peu d'interdit, d'un peu de choses qui sont cachées, qui sont voilées et qu'on peut plus fantasmer sur un corps qui est un peu habillé que sur un corps complètement nu. Qu'on peut plus fantasmer sur, je dirais, dans un domaine dans lequel il y a de la progression. Regardez, lorsqu'on désire une personne, si on met du temps avant de passer à l'acte, le désir est beaucoup plus fort que si c'est immédiat et pulsionnel. Et donc, c'est l'idée que le porno qui est facile, qui est immédiat, qui est tout de suite dans le plus sexuel possible, peut détruire le désir sexuel. Et en fait, alors que l'érotisme, l'érotisme, à l'inverse du porno, c'est suggérer le désir et le faire monter, le faire grandir à travers un dévoilement progressif. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes des 15-25 ans n'ont pas de relation sexuelle. La moitié n'ont pas de relation sexuelle. L'autre moitié, donc, avec un seul partenaire. Ça veut dire qu'il y a très peu de jeunes qui ont plusieurs partenaires comme les générations qu'on avait 20 ans. On était quand même beaucoup plus... Voilà. Donc là, il y a une évolution très nette des mœurs. Et quand on les écoute, ils nous disent, en fait, le porno nous fait peur. Ça nous écrase. Ils ont fait leur éducation sexuelle avec le porno. C'est-à-dire, dès l'âge de 12-13 ans, ils voient des films porno. Ils se disent, il faut faire pareil. Et comme ils se disent, il faut faire pareil, ça les écrase. Les garçons, ils se disent, je ne vais pas assurer. Je ne vais pas être capable de faire l'amour pendant une heure et demie comme ça sans... Bon, du coup, ils se disent, sans arrêt, c'est une performance que je n'arriverai pas à faire. Et les filles se disent, je ne vais jamais réussir à jouir autant que ces femmes qui n'arrêtent pas de jouir toutes les trois minutes. Et puis, en plus, elles ont peur de la brutalité. Elles ont peur qu'on leur impose des gestes. Les fellations sont systématiques dans les films porno. Elles se disent, je n'ai pas envie de faire ça. Et du coup, elles préfèrent ne pas avoir de rapport que de vivre la même chose que ce qu'on voit dans les films porno. Donc, on pourrait dire que le porno est une sorte de modèle qui fait peur à beaucoup de jeunes et qui préfère aller vers soit l'abstinence, soit d'autres choses. Et donc, quand on écoute les enquêtes, ils vous disent, on a envie de connaître les gens progressivement, de savoir qui ils sont avant de coucher avec eux, de prendre le temps de les connaître, etc. Et donc, on revient à des valeurs beaucoup plus traditionnelles. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. D'ailleurs, en parlant des religions, je parlais des religions parce qu'il y avait dans la répression de la sexualité, vous comparez beaucoup les différentes religions, en tout cas, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme et leur rapport au désir. Est-ce que pour nous parler un petit peu, comment ça se différencie entre les différentes religions ? En fait, vous avez, d'une manière générale, les monothéismes, judaïsme, christianisme, islam, etc., mettent des interdits quand même sur le désir qui ne sont pas les mêmes. Je dirais que la religion qui met le plus d'interdits, c'est le christianisme. L'islam, il est plus tolérant, il y a déjà la polygamie, donc déjà, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose et puis, le désir n'est pas du tout mal vu et dans le judaïsme, le désir n'est pas mal vu non plus. Mais, dans tous les cas, il y a une loi religieuse qui limite les désirs et il s'agit de dire, par exemple, l'adultère est condamnée, l'homosexualité est condamnée. Donc, on voit bien qu'il y a des désirs, des plaisirs qui sont condamnés par la loi religieuse et en fait, le but, c'est de limiter le désir humain pour éviter le chaos social. Il s'agit de bien vivre en société, donc il vaut mieux ne pas prendre la femme de son voisin, limiter les rapports sexuels à un seul sexe, etc., pour éviter le trouble social. Donc, le but des religions, c'est au fond, dès l'origine, c'est ce qui a structuré les civilisations, c'est de créer un ordre et on légitime cet ordre avec Dieu, ce qui donne une légitimité, c'est la loi divine. Mais, il y a aussi, de la même manière qu'on parle du désir, mais la loi religieuse vous dit aussi ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Et donc, c'est ce qui structure les sociétés. Donc, je dirais que la loi religieuse, elle est plutôt, globalement, elle donne des interdits. Mais il n'y a pas que la loi religieuse, il y a aussi la mystique. Et donc, vous avez les grands spirituels dans les religions qui sont beaucoup plus permissifs. Et ce n'est pas tant les interdits qui comptent, c'est-à-dire ne pas faire ci, ne pas faire ça, que de bien orienter ses désirs de manière à grandir dans l'amour et dans la joie. Et donc là, on n'est pas dans de l'interdit, on est dans une guidance qui permet de bien choisir un type de sexualité qui permet, en fait, d'aimer plus. Voilà. Et donc, là-dessus, il y a une liberté beaucoup plus grande du moment que le fruit, c'est plus d'amour. Il n'y a pas du tout les condamnations qui sont systématiques au niveau de la loi religieuse. Et puis, vous avez le bouddhisme qui est un peu à part. Et le bouddhisme, je dirais qu'il prône plutôt une diminution du désir. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas trop cultiver, je dirais, les désirs mondains, c'est-à-dire les désirs sexuels, matériels, etc., pour essayer de ne pas trop souffrir. Puisque le bouddha nous dit la souffrance est quand même liée au manque. C'est parce qu'on s'attache, qu'on s'attache aux choses, aux êtres, on manque, etc., qu'on souffre. Autrement dit, on souffre de ne pas posséder quelque chose, puis qu'on possède quelqu'un ou quelque chose, on souffre de la peur de le perdre. Et donc, c'est l'attachement qui crée la souffrance. Et donc, en fait, le bouddha nous dit qu'il faut éteindre le désir attachement. C'est-à-dire le désir qui fait qu'on s'attache aux choses et aux êtres et qu'on n'accepte pas l'impermanence des choses, que les êtres peuvent nous échapper, on peut ne pas posséder ce qu'on désire, que les êtres peuvent mourir ou nous quitter. Une personne qu'on aime peut mourir ou nous quitter. Il faut accepter l'impermanence de toute chose. Et donc, lorsque notre désir se cramponne, je veux absolument telle personne ou je veux absolument la conserver, on sera toujours malheureux. Et donc, il s'agit d'accepter le flux permanent des choses, l'impermanence de toute chose qui nous permettent d'être dans une sorte de détachement. Donc, vous voyez, ce n'est pas une interdiction du désir, mais c'est plutôt un détachement qui fait qu'on peut désirer de manière modérée, mais en se détachant du résultat. Et vous disiez les grands spirituels, mais à l'intérieur de ça, il y a Jésus-Christ qui était un grand spirituel dont est né mais qui était à la base le christianisme. Voilà, exactement, mais qui, en origine, était juif. Et Spinoza s'appuie beaucoup sur sa pensée. Finalement, en fait, on se rend compte que Jésus-Christ était beaucoup plus permissif que les dogmes qui ont été faits par le christianisme en réalité. Tout à fait, mais je le considère comme un grand mystique. C'est-à-dire qu'au fond, Jésus ne parle pas de la loi, il parle de l'amour tout le temps. Et donc, il ne condamne personne. Et lorsqu'il rencontre des gens qui sont ce qu'on appelle pécheurs dans la Bible, c'est-à-dire, c'est quoi l'étymologie du mot péché ? C'est-à-dire des gens qui sont hors de la norme ou des gens qui sont malheureux ou qui créent de la violence. Eh bien, en fait, le péché, c'est malorienter. Le mot hébreu, c'est se tromper de cible. C'est-à-dire qu'on oriente son désir vers une mauvaise cible. Et lorsque Jésus va rencontrer des gens qui orientent leur désir vers une mauvaise cible, il ne va jamais les condamner. Il ne va jamais leur dire c'est mal ce que tu fais. Il va les aider à réorienter leur désir qui les rendront plus heureux et qui ne créeront plus de problèmes avec les autres. Par exemple, il y a un Zaché qui est un personnage, il lève les impôts pour les Romains, donc c'est un collabo et en même temps, il vole les gens. Eh bien, au lieu de le condamner, quand il est face à lui, il va lui dire je vais aller manger chez toi aujourd'hui. Et ça choque tout le monde en disant comment un prophète peut aller manger chez le pire pécheur. Et en fait, le seul fait que Jésus l'aime et lui dise qu'il va manger chez lui, ça retourne Zaché qui se convertit, qui dit mais je suis un homme pécheur et en fait, je vais rendre aux gens tout ce que j'ai volé et je vais arrêter de voler parce qu'il est bouleversé par le regard d'amour que Jésus porte sur lui. Autrement dit, Jésus a réorienté son désir et aujourd'hui, Zaché, il a plus envie d'être aimé et d'être respecté que de voler les gens et du coup, il s'aperçoit qu'il y a plus de bonheur à être aimé et respecté. Et donc finalement, c'est juste une question de réorientation du désir. Et Spinoza, c'est toute la philosophie de Spinoza, c'est pour ça qu'il parle du Christ, c'est que Spinoza nous dit il ne faut pas diminuer le désir, c'est le moteur de l'homme, il faut l'orienter vers des choses ou des personnes qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie. Et c'est ça, toute la philosophie de Spinoza, c'est l'orientation du désir à la manière dont le Christ le faisait dans les évangiles. Et du coup, ça s'oppose un peu à Saint Thomas d'Aquin, non ? Parce que lui, de ce que j'ai compris du livre, c'est que lui, il explique que la joie de l'autre, ça diminue ma propre joie, quelque part. Non. Non, non, ça vous n'avez pas bien lu. C'est possible. Ça peut arriver, c'est que Saint Thomas d'Aquin nous dit que chez les envieux, il essaye d'expliquer ce que c'est que l'envie. Ah, OK. Et il nous dit que les envieux pensent que la joie des autres va diminuer leur propre joie. Et ça, c'est très juste. C'est autre chose. C'est-à-dire que l'envie, c'est un vice. L'envie, c'est quelque chose d'épouvantable. L'envie, c'est les gens qui se réjouissent du malheur d'autrui et qui ne supportent pas le bonheur d'autrui. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que le bonheur des autres va enlever leur propre bonheur. La joie des autres va enlever leur propre joie. Donc, il faut que les gens soient malheureux autour d'eux. Ça ne leur fait pas concurrence. Et au contraire, ils veulent détruire. Et des fois, ça va jusqu'au meurtre de gens qui sont trop heureux. Et donc, l'envieux, c'est un vice terrible. Voltaire disait, c'est le pire de tous les vices. Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin explique ce que c'est que l'envie. Mais ça n'a rien à voir avec, effectivement, ce que vous disiez. Et par contre, vous faites référence à René Girard qui lui parle de mimétisme et qu'en fait, le désir, il est beaucoup dans le mimétisme aussi. C'est-à-dire, je veux soit la même chose que mon voisin, soit plus que mon voisin. En fait, mon désir, il est relatif par rapport à ce qu'il y a autour de moi. Voilà, c'est-à-dire que je désire ce que l'autre désire. C'est ça, le désir mimétique. Ce n'est pas la même chose que la convoitise. La convoitise, c'est vouloir ce que l'autre possède. C'est-à-dire, mon voisin a une grosse voiture, je veux la même voiture que lui, voire une plus grosse voiture. Mon voisin a une belle montre, je veux la même montre. Ça, c'est convoité. Alors que le désir mimétique, c'est désirer ce que mon voisin désire. Et donc, ce n'est pas que mon voisin, ce que la société désire, ce que mes parents désirent, ce que mes copains désirent. Et donc, nous ne sommes pas dans le désir mimétique, nous ne sommes pas à l'écoute de notre désir personnel. Nous sommes à l'écoute du désir des autres et nous imitons le désir des autres. Alors, c'est tout à fait naturel pour un enfant. Un enfant, il va spontanément désirer ce que ses parents désirent parce que c'est comme ça qu'il est aimé par ses parents et puis qu'il apprend la vie. Et puis, un adolescent, spontanément, il va désirer ce que ses copains désirent parce que c'est son moyen d'appartenir à un groupe, de se sentir reconnu. Un employé, au départ, il a tendance à imiter son patron. Enfin, vous voyez, naturellement, l'être humain désire ce que des personnes qui l'admirent, désirent. Et c'est ce que nous montre René Girard, nous explique que tous les grands romans du 19 et 20 siècle ne nous montrent que ça. Le rouge et le noir, Julien Sorel, il désire ce que les gens de la haute société à laquelle il veut appartenir désirent. Madame Bovary, Flaubert nous montre qu'elle imite le désir des romans sentimentaux qu'elle lisait adolescente et qu'elle calque sa vie amoureuse sur les désirs de ses héroïnes, etc. Et donc, en fait, les romanciers nous montrent tous que nous vivons beaucoup à travers le désir mimétique. Et c'est d'ailleurs totalement vrai au niveau sociologique. Globalement, les gens désirent ce que la majorité des gens désirent. Quand Jacques Seguela nous dit si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que pour une majorité de gens, avoir une Rolex, c'est un signe de réussite sociale. Mais si pour une majorité de gens, avoir une Rolex était ringard, ils ne diraient jamais ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est en passe de devenir ringard. C'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 20 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, avoir une Rolex est complètement ringard. C'est de l'argent foutu en l'air. Il vaut mieux utiliser cet argent autrement. Et donc, finalement, on voit que les valeurs évoluent. Les critères de réussite sociale évoluent. Les critères, donc, les désirs collectifs évoluent. Et c'est pour ça que nous imitons beaucoup les désirs qui sont dominants dans une société. Et à un moment donné, il faut se poser la question mais quels sont mes désirs personnels ? Et c'est ça qui est important. Et dans mon livre, j'essaie d'expliquer comment on peut se connecter à ces désirs personnels et ne pas en permanence imiter les désirs collectifs. C'était la question que j'allais vous poser. D'abord, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut faire évoluer les imaginaires autour du bonheur et du désir. Tout à fait. Et du coup, on peut essayer de sortir de ce que décrivait Baudrillard, c'est-à-dire la société de consommation pure et dure à vouloir consommer en permanence. Dans lesquels, nous dit Baudrillard, les gens sont dressés. Ça va très loin. Il dit, nous sommes dressés comme des animaux à désirer des objets qui sont valorisants socialement et tout le monde veut la même chose. Alors, c'est des objets standardisés. Pour se différencier en plus, c'est ça qui est... Voilà, exactement. On lui dit, soyez vous-même en achetant tel sac à main que tout le monde va acheter. Donc, en fait, on est complètement dressés. Il a raison, c'est très violent, mais il a raison. Et ce que disait Galbraith, bien avant Baudrillard, au début des années 60, qui est un grand économiste américain, il disait, en fait, les besoins sont créés par les entreprises. C'est-à-dire que c'est l'industrie qui crée les besoins des individus pour vendre. Et donc, on va créer des besoins qu'on n'avait pas du tout pour nous faire consommer. Et là, on rejoint la magnifique chanson d'Alain Souchon, Full Sentimental. Full Sentimental qui a soif d'idéal, de voile, de choses pas commerciales, alors qu'on nous inflige des désirs qui nous affligent. C'est-à-dire qu'alors qu'on aspire à être, à aimer, à être dans des belles choses, eh bien, la société de consommation nous dresse avec cette idée qu'on sera heureux parce qu'on consomme toujours plus des objets. Et d'ailleurs, pour faire le tour de la roue, c'est le neveu de Freud qui a inventé toute cette logique autour du marketing. C'est là où ça devient hyper intéressant. Ça, je ne le savais pas. Il s'est appuyé sur les travaux de son oncle, donc Freud, pour créer ce qui est devenu le désir du marketing. Exactement. Vous disiez tout à l'heure comment on fait pour se reconnecter avec ses désirs propres. Alors, du coup, je n'ai rien à comprendre. Comment on fait ça ? Comment je fais, moi, Grégory, pour me reconnecter à ce que je désire et pas ce que la société désire ? Alors ça, c'est tout ce que... J'ai écrit un livre avant celui sur le désir sur Carl Gustav Jung. C'est tout ce qu'il appelle le processus d'individuation. C'est-à-dire comment devenir l'individu singulier que je suis plutôt que d'écouter les désirs des autres et de vouloir ressembler aux autres. Et là, je vais vous donner deux, trois clés, mais je les rappelle dans le livre. Je pense que la clé, c'est déjà de se connaître, c'est-à-dire de faire un travail d'introspection, de s'écouter, de voir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Il y a des choses que je fais un peu pour faire comme tout le monde, mais qui ne me conviennent pas vraiment. Être à l'écoute de soi. Et il y a des gens, ils sont malheureux tout simplement parce qu'ils désirent des choses qui ne leur conviennent pas. Et donc, être à l'écoute de soi, écouter ses réactions, ses émotions, ses sentiments. Lorsque je fais telle chose, est-ce que ça me convient ou pas ? Est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres ? Et donc, apprendre à s'écouter. C'est la première chose. Écouter sa voix intérieure, son intuition aussi. Et donc, une fois qu'on fait cette introspection, on voit ce qui nous met dans la joie. Il y a des choses qui nous mettent dans la joie, il y a des choses qui nous mettent dans l'enthousiasme, il y a des rêves qu'on a et qu'on n'ose pas. Et beaucoup de gens se limitent. Ils s'auto-censurent, ils disent ce n'est pas pour moi, etc. Et donc, dépasser la peur de ne pas réussir, dépasser l'auto-censure et se dire effectivement, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je vais tenter, j'ai envie de jouer de la musique, je n'ai jamais lu une partition de ma vie ou je n'ai jamais touché un instrument, mais je vais le faire parce que j'en ai le désir profond. Donc, c'est être à l'écoute de ses désirs profonds et deuxième étape, y aller. Et là, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là parce qu'ils n'osent pas. Et donc, j'encourage vivement les gens à tester parce que des fois, on se dit mais ce n'est pas pour moi, mais il suffit de le faire pour s'apercevoir. On prend trois cours de chant, tout le monde vous a dit tu chantes comme une casserole et puis on s'aperçoit que non, ce n'est pas vrai et qu'on peut avoir un potentiel extraordinaire, mais c'était un peu caché parce qu'on n'avait pas confiance en soi. Et donc, il faut vraiment passer à l'acte. Et dans l'autre sens, j'ai l'impression je sais que je vous ai entendu parler sur métamorphose, donc je reprends l'exemple que vous citez sur le fait d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens qui veulent des enfants mais qui ne savent pas trop bien pourquoi finalement. Mais ça, c'est parce que c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'évidemment, la société nous dit il faut avoir des enfants. Quand tu te maries, tu dois avoir des enfants. Et la pression sociale est tellement forte qu'il y a plein de gens qui se sentent obligés alors que ce n'est pas forcément leur désir. Ça l'est parfois, ça ne l'est pas toujours. Et du coup, cette obsession d'avoir des enfants, en fait, c'est aussi une construction sociale. Alors, il y a quelque chose de peut-être plus biologique chez les femmes. Mais en même temps, il y a des femmes qui n'ont pas spécialement envie d'avoir des enfants. Et donc, la pression sociale, en fait, les culpabilise. On passe le bonjour à Anne, d'ailleurs, en passant. Vous parliez tout à l'heure de puissance intérieure. J'aimerais comprendre comment on fait pour utiliser ces désirs pour développer cette puissance intérieure. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est Spinoza qui est le premier à nous expliquer que nous avons une force vitale, une puissance vitale qui fait que ça nous pousse en permanence à vivre, en fait. C'est vraiment cette volonté de vivre, cette force qui est en nous. Et donc, il s'agit de la cultiver. Et il y a un philosophe qui s'appelle Bergson qui est d'inspiration spinoziste également. Donc, Bergson, il a vécu au XXe siècle, alors Spinoza au XVIIe. Et Bergson reprend l'idée de Spinoza en nous disant qu'en fait, l'élan vital, il est dans la nature. C'est-à-dire que la nature est faite en permanence, si on l'observe, les arbres, etc. Il y a une puissance de vie qui fait que ça renaît toujours, qu'elle contourne les obstacles. Et donc, il s'agit de se connecter à cette puissance vitale qui est dans la nature. Et le premier moyen de se connecter à la puissance vitale qui est dans la nature, c'est de se connecter à la nature. c'est-à-dire le fait d'être en contact avec la nature nous ré-énergétise, nous redonne de l'élan vital. Et donc, moi, je l'ai observé de maintes fois. Vous avez vu où j'habite. Je suis entre la mer, les arbres, la forêt derrière, les montagnes au-dessus. Je suis en Corse. Et donc, effectivement, j'ai besoin de vivre dans la nature pour me sentir bien. Quand je passe une semaine à Paris, au bout d'une semaine, je me sens vidé. Et donc, je sens que le contact avec la nature me ré-énergétise, me redonne de l'élan vital. Les animaux. Moi, il se trouve que j'ai des chats partout, il y a des sangliers, il y a toutes sortes de bêtes. Et donc, le contact avec les animaux nous relie aussi à la nature, donc nous fait beaucoup de bien. Et puis après, je pense qu'il y a une deuxième, il y en a beaucoup de choses, mais j'en dis deux autres rapidement. Pour cultiver l'élan vital, il y a évidemment la créativité. Le fait d'être créatif, le fait de, alors soit de pratiquer un art, de faire de la musique, du chant, etc., mais aussi d'être créatif dans ce qu'on fait. Vous avez des artisans qui reproduisent indéfiniment le même modèle et puis des artisans qui sont créatifs et chaque œuvre est singulière. Et donc, être créatif, ça nous connecte à l'élan vital. Et puis l'amour, le lien, l'amitié, la relation aux autres, au fond, nous rend pleinement vivants. Alors que quand on est seul ou qu'on est coupé des autres ou qu'on est enfermé dans notre narcissisme, on se coupe de l'élan vital. C'est la relation à l'autre qui nous permet de relancer l'élan vital. Moi, je crois beaucoup d'ailleurs qu'on est en train de passer d'une société de biens à une société de liens. Donc, ça va dans le sens. Le lien nous fait beaucoup de bien et c'est ce qu'on voit chez les jeunes générations qui préfèrent souvent vivre en colocation. Ce n'est pas que pour des raisons financières. C'est parce qu'ils aiment être en groupe, ils aiment rencontrer de nouvelles personnes, ils aiment vivre ensemble. Le covoiturage a aussi cet avantage. On rencontre des gens, etc. Donc, on peut lier, au fond, un aspect économique avec un aspect de lien qui fait qu'on développe plein de choses avec les autres et on s'aperçoit qu'on est mieux ensemble que tout seul ou enfermé dans son narcissisme. Je vais revenir juste sur la question de l'amour parce que vous parlez à un moment donné de l'amour véritable et j'aimerais comprendre d'abord ce que c'est et aussi, surtout, comment on y accède à cet amour véritable versus un amour qui ne serait pas véritable. Prenons Spinoza parce que c'est lui qui nous parle le mieux de l'amour. Spinoza nous dit, au fond, l'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Alors, je précise parce que c'est assez compliqué. L'amour, c'est une joie. Chaque fois qu'on est amoureux, on a de la joie. La cause extérieure, c'est la personne qui nous met dans la joie. Mais il nous dit, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire l'idée qu'on a de la personne. La joie vient de la représentation qu'on a de l'autre. Et là, il a totalement raison. Et on peut avoir une représentation vraie ou fausse. C'est-à-dire qu'on peut imaginer la personne comme elle est. Donc, l'idée est vraie, elle est adéquate ou l'idée est fausse. On se les imagine tels qu'on voudrait qu'ils soient. Freud a parfaitement montré le mécanisme de projection. On projette sur l'autre notre papa, notre maman, notre ancien conjoint, etc. Moi, j'ai un copain psychiatre qui me dit quand deux amoureux font l'amour la première fois dans le même lit, il y a huit personnes dans le même lit. Il y a les amoureux, il y a leurs parents respectifs et leurs anciens conjoints. C'est-à-dire que tout ça se mélange dans l'inconscient qui fait qu'on projette un tas de choses sur les autres. Et donc, Spinoza nous dit lorsqu'on projette et c'est naturel des choses sur les autres, lorsqu'on est dans des attentes, lorsque, eh bien, on n'est pas dans la vérité. C'est-à-dire que du coup, la joie qui est liée à l'autre est fausse. C'est une fausse joie. Et tôt ou tard, lorsqu'on découvrira que l'autre n'est pas du tout conforme à ce qu'on imaginait, eh bien, on sera déçu. Et il nous dit souvent l'amour va se transformer en haine. Et ça, c'est ce qu'il appelle la passion amoureuse. La passion amoureuse, c'est la projection qui fait qu'on est dans une fausse joie qui dure, qui est très intense, mais qui ne dure pas longtemps parce qu'au bout d'un certain temps, patatras, on s'aperçoit que l'autre, finalement, c'était juste une projection, c'était juste un objet. On a imaginé qu'il était comme ça parce que ça nous mettait dans la joie, mais ce n'est pas du tout la réalité qu'il est. Et du coup, on va chercher une autre passion amoureuse. Et on peut passer sa vie à avoir des passions amoureuses. Mais en fait, l'amour véritable, c'est connaître l'autre tel qu'il est et aimer l'autre tel qu'il est. Et donc, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. On pourrait rajouter c'est une joie liée à l'idée juste, vraie, d'une cause extérieure qui est la personne. Et l'amour véritable, c'est aimer l'autre comme il est, avec ses défauts, ses qualités, sans projection, sans attente. Et donc, on aime l'autre parce qu'il est qui il est et en vérité. Et à ce moment-là, ça peut durer toute la vie. Et ce que dit Spinoza, c'est qu'un amour vrai ne disparaît jamais. Même si vous, c'est comme l'amour de parents pour des enfants, toute votre vie. Un ami, vous l'aimez toute votre vie. Sauf si vous faites la pire crasse et que ce n'était pas un vrai ami. Et un conjoint, même si vous divorcez à un moment donné, ça peut arriver parce que vous évoluez différemment, vous continuerez de l'aimer. Si vous vous mettez à détester votre ancien conjoint, c'est que vous étiez dans la passion. Vous n'étiez pas dans un amour véritable. Un amour véritable, on aime l'autre tel qu'il est et on continue de l'aimer toujours, même si nos voix peuvent diverger. Et je vous ai posé la question déjà d'une certaine manière, mais je vais vous la reposer parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette situation, malheureusement. Comment on fait pour régénérer du désir dans un couple ? En fait, souvent, on voit des couples qui restent ensemble et au bout d'un moment, alors dans les couples passion, c'est très clair, vous venez de le décrire, donc voilà. Mais dans des couples qui sont plus longs, j'imagine 10 ans, 20 ans, le désir se réduit, on s'habitue à l'autre et du coup, on a moins de désir. Alors comment on fait ? Enfin, je ne sais pas si vous avez la réponse. On a moins de désir sexuel, mais il peut y avoir donc effectivement, on aime la présence de l'autre, etc., mais le désir sexuel diminue. Alors là, je n'ai pas de recette toute faite. À chacun de trouver ses solutions. Je ne vous demande, on ne sait jamais. Non, non, mais bien sûr, à chacun de trouver ses solutions, bien sûr. Je dirais qu'il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus sur comment renouveler l'amour dans le couple, etc. Il y a des gens qui vont passer par la possibilité d'avoir des aventures sexuelles avec d'autres personnes, soit sans le dire à l'autre, soit en le disant. Donc, on rentre dans une forme de polyamour qui est tout à fait acceptée et qui permet le désir de se renouveler ou les coupes échangistes, etc. Donc, il y a plein de formules de ce type-là. Après, si on ne veut absolument pas qu'il y ait d'infidélité sexuelle, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de vivre sa sexualité autrement, c'est-à-dire de la renouveler. Peut-être qu'on rentre dans quelque chose de mécanique et je parlais de la créativité tout à l'heure, mais on peut mettre beaucoup de créativité dans la vie sexuelle. Et là, je pense qu'il y a des moyens qui sont tout à fait accessibles pour essayer de comprendre mieux le corps de l'autre, ses sensations, les miens, mes sensations et comment est-ce qu'on peut grandir finalement dans une stimulation sexuelle qui peut être reliée aussi à de l'imaginaire. On peut aussi faire l'amour dans un contexte plus imaginatif que simplement au lit comme toujours, tous les matins. Donc, il y a plein de moyens par l'imagination, par la créativité d'enrichir une relation sexuelle. Et puis, peut-être parce que je sais que vous devez partir après mais je vous pose une dernière question. Comment on fait pour trouver de la paix dans ses désirs ? Est-ce que c'est en se contraignant ? Est-ce que c'est en réduisant ? Est-ce que c'est dans une sorte de sobriété ? Non, je pense qu'il ne faut pas réduire pour réduire. Il faut plutôt réorienter. C'est-à-dire qu'il faut avoir des désirs. C'est-à-dire que le désir c'est l'essence de la vie, c'est le moteur de nos existences. Si vous ne désirez plus, vous ne levez plus le matin. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie de rien faire. Donc, il faut cultiver le désir. Mais après, il faut distinguer des désirs qui nous rendent malheureux et des désirs qui nous rendent heureux. Et donc, il faut aller vers des désirs qui nous font grandir, qui nous rendent heureux, qui nous mettent dans la joie. Et puis, les désirs qui nous rendent malheureux... Par exemple, il y a plein de désirs qui nous mettent dans des addictions. Et lorsque les désirs nous mettent dans des addictions, on est malheureux parce qu'on perd notre liberté et on voit qu'on n'arrive pas à en sortir. Les gens qui sont addicts à l'alcool, au jeu, au sexe, ils sont très malheureux, en fait. Et donc, il s'agit de quitter les désirs qui nous mettent dans des addictions pour aller vers des désirs qui nous mettent dans la joie et dans plus de liberté. Et pour passer de l'un à l'autre, eh bien, comme nous dit Spinoza, la raison et la volonté ne suffisent pas parce qu'on a beau savoir qu'on est malheureux, on n'arrive pas à changer. Et donc, il s'agit de susciter un désir plus important qui est positif. Et par exemple, quelqu'un qui est dans une addiction, il peut, en tombant amoureux, en développant une expression artistique, en ayant une relation. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des addictions aux réseaux sociaux, ils arrivent à les quitter parce qu'ils vont faire du cheval ou un sport, etc. Donc, il s'agit de trouver une activité qui nous donne beaucoup de plaisir, constructif, et qui va nous faire quitter une activité qui nous donne du plaisir mais qui nous rend addict. Merci beaucoup Frédéric. C'est passionnant. La dernière question du podcast, c'est comme le podcast s'appelle VLAN, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte ? Vous rigolez déjà ? Oui, parce que j'ai envie de dire, c'est facile, dans la continuité de notre discussion, j'ai envie de dire, j'aimerais fermer de plus en plus la porte au désir addictif ou au désir uniquement matériel lié à l'avoir parce qu'ils sont toujours présents chez moi aussi, évidemment. Et ouvrir de plus en plus la porte au désir de l'être, au désir de connaissance, d'amour, de joie profonde qui effectivement sont ceux dont l'expérience m'a montré qu'ils étaient les meilleurs mais ce n'est pas toujours ceux qu'on poursuit. C'est vrai. Et peut-être désirer ce qu'on a tout simplement. Et puis alors apprendre à désirer ce qu'on a déjà. Ça, c'est la clé. À continuer de désirer ce qu'on possède déjà. Oui, mais c'est essentiel. Vraiment, je crois que c'est un peu là la clé. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté Vlant. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501